Hyundai Clermont-Ferrand, partenaire de Légende du sport. Bonjour à tous, notre invité Légende du sport pour évoquer ses meilleurs souvenirs de carrière, Elvis Vermelaine. Elvis, rebonjour. Rebonjour. On s'est quitté il y a quelques instants sur ce que tu deviens. Maintenant, on a envie d'évoquer les grands souvenirs de carrière professionnelle à l'ASM Clermont-Auvergne. Et peut-être pas que, si tu as d'autres souvenirs. Oui, j'ai d'autres souvenirs que l'ASM, bien entendu. On en parlera après, je pense, par rapport au premier match. C'est un grand souvenir. Mais mon plus grand souvenir, c'est quand même le titre en 2010, bien sûr. Démodable titre, premier titre Auvergnat. C'était tellement fort et puissant après, quand même, pratiquement sept années de galère où à chaque fois on tombait sur la dernière marche. Là, c'était une explosion de joie. Et puis voir tout un public en émoi et nous avoir soutenus pendant toutes ces années, ça a été une émotion très forte. On a vécu il y a très peu de temps le retour des champions du monde au Stade de France avec la Coupe. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus fort au Stade de France le soir de la victoire ou le lendemain, Place de Jaude ? Bien sûr, le lendemain sur Place de Jaude. Même l'avant Place de Jaude, qu'on était monté justement dans le bus et qu'on est remonté tous jusqu'à Place de Jaude. Voir tout ce peuple auvergnat fier de ses couleurs et fier des... Nous aussi, on était encore plus fiers parce que c'était... On voyait les gens qui pleuraient de joie, des gens qui... Enfin, c'était tellement magique. Tant d'attente. Et puis, c'était une telle émotion d'avoir pu faire partager et donner ce plaisir aux gens. Ça a été une union totale. Qu'est-ce que ça représente un titre dans une carrière de joueur ? Ça représente beaucoup parce que faire une carrière sans un titre, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a toujours... Et les Coupes d'Europe ? Oui, les Coupes d'Europe. On a gagné le challenge européen, bien sûr, avec Clermont. Mais ça ne vaut pas un titre champion de France d'être estampillé sur le bouclier. Et Clermont, puis tu as marqué l'histoire. Le premier ? Oui, c'est ça. À jamais les premiers, comme dit les amis marseillais. On est tellement fiers d'avoir pu justement amener ce premier bouclier en terreau-vergnat. Et dans les matchs, dans ta vie de joueur sur le terrain, autre que cette finale ? Mon premier match en équipe de France, je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais à peine 20 ans. Je vais en Afrique du Sud. Et en plus, le premier match, on le gagne en Afrique du Sud. Et pour la petite anecdote, vu que je m'appelle Vermelaine, c'est un nom en sud-africain. Et tout le monde me traitait de traite, et ainsi de suite. Donc ça m'a un peu marqué. Et en plus, sur le premier match, je me fracture le nez. Rob Andro, le capitaine deuxième ligne de l'Afrique du Sud, me prend comme ça, me met un énorme coup de tête et me fait « Welcome to Africa ». Donc ça m'a bien marqué. Mais ça ne t'a pas empêché de revenir en équipe de France ? Non, non, non. C'est vrai que l'équipe de France aussi, c'est quelque chose dont je suis très fier. Donc une belle carrière, il n'y a rien à regretter ? Non, non. Après, bien sûr, on peut parler toujours de blessures, parce que je n'ai pas été épargné par les blessures, mais je n'étais pas un joueur qui m'économisait. Donc obligatoirement, j'étais plus à même à me blesser, mais je ne regrette absolument rien. Tu aurais peut-être espéré rester plus longtemps en équipe de France ? Oui, j'aurais pu faire une Coupe du Monde, mais j'ai eu l'air une hernie. Mais ce qui m'a permis aussi d'être présent lorsque mon premier garçon est né. Donc je suis quelqu'un de très positif. Je bois toujours le levier à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc si la vie, elle est faite comme ça, il faut toujours positiver. Et puis tu as eu une très belle carrière. Oui, je... Les gens ont apprécié et j'imagine que vous êtes toutes et tous. Vous avez poussé une vise vers Mélène et si vous étiez fan de l'ASM, clairement on vient. Et je ne saigne pas du nez aujourd'hui. Oui, voilà, il est nickel. Tu as vu, on a une voile qui est partie tout à l'heure. C'est peut-être pour toi la prochaine. J'ai un peu le vertige. On va rester là. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Vous allez pouvoir cliquer maintenant sur la petite vignette pour connaître le souvenir du premier match professionnel d'Elvis Vermeulen sous les couleurs de brive. Elvis, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Hyundai Clermont-Ferrand, partenaire de Légende du sport. La petite vignette du sport.